L'incident a été signalé. Maintenant, il reste que la mobilisation des électeurs pour le moment n'est pas très satisfaisante. Nous espérons que dans le exercice, les électeurs se rendront massivement aujourd'hui, puisqu'il doit être certain, les résultats proclamants seront conformes à l'expression majoritaire de l'urciflage. Tout vient de voter en paix et rentrant. En fait, d'une manière générale, le taux de participation a toujours été supérieur à l'élection présidentielle pour les élections nationales. À titre d'exemple, à la présidentielle, nous avions un taux de participation de 62%. Enfin, en 2019, les présidentielles, c'était 66%, alors que les législatives qui ont suivi en 2022, le taux était inculé à 70%. Donc ça, c'est un constat général. Les gens sortent plus voter lors de l'élection présidentielle que lors des élections des élections nationales. Mais j'ose espérer que d'ici 17h, 18h, les gens seront encore un peu plus mobilisés. Et si nous avons un taux aux environ 50%, je trouve que ce sera très bon pour le pays. Et pour le moment, aucun écho. Mais comme on dit, sans nouvelles, bonnes nouvelles. À chaque fois qu'il y a un incident quelque part, nous sommes en temps réel prévu. Par exemple, il y a à peu près une heure, il y a déficit de bulletins pour certaines listes à Gédiawai. Dans les 20, nous, qui ont suivi, la correction a été faite. Alors, on va peut-être féliciter l'ADG pour sa compétite à pouvoir diriger. On peut garantir que cette élection-là sera transparente. Elle sera inclusif. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur une liste électorale, s'ils sont mis de leur carte d'électeur, pourront voter. Nous disons aussi que la Sénat est présente partout. Il y a 15 633 bureaux de vote sur le candidat du territoire national. La Sénat a recruté plus de 23 000 personnes pour continuer ces élus. Il y a un contributeur dans chaque bureau d'Europe. Il y a une grosse insuperviseur dans chaque centre d'Europe. Et nous allons proposer des contrôleurs au niveau des CEDA pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a une défaillance quelque part, pouvoir corriger une indisponibilité d'un contrôleur parce qu'il est malade la veille, il n'a pas pu se présenter, il va être remplacé.